Bonjour, je réponds à la question de Caroline qui nous parle de sa petite fille de 1 an qui présente un frein de langue, qui en particulier la gêne pour têter le biberon. C'est une petite fille qui semble manger peu, peu de solide. Elle semble en avoir envie, elle peut réclamer à manger, mais elle ne mange en réalité pas grand chose en termes de quantité. C'est une petite fille qui ne veut pas du tout qu'on la nourrisse à la cuillère. Donc voilà, sa maman s'interroge sur comment faire pour améliorer sa prise alimentaire. Alors, pour cette petite fille, Caroline, moi je vous conseillerais en fait de faire de chaque repas un moment de découverte, donc sans aucune pression autour de la quantité de la prise alimentaire. C'est important que le repas reste un moment de plaisir, un moment d'échange, un moment familial où vous n'allez pas réfléchir au nombre de calories qu'elle aura ingérées. Dans la mesure où elle grandit bien, où elle semble avoir une courbe harmonieuse, et qu'elle semble aller bien par ailleurs, c'est le meilleur indicateur pour dire qu'elle a probablement tout ce dont elle a besoin par ailleurs. Alors, en revanche, on peut quand même favoriser des petites stratégies pour améliorer sa mastication et améliorer son appétence. Vous allez pouvoir lui proposer à chaque repas des aliments vraiment riches. Donc l'idée, ça va être de se dire qu'à chaque fois que votre fille va mettre un aliment dans sa bouche, il va falloir qu'il soit riche en calories. Donc privilégiez des choses qui soient bien enrichies en matière grasse, des choses qui soient bien protéinées, donc de la viande ou des protéines végétales, avec donc accès à une matière grasse à chaque repas. C'est vraiment important pour son développement et pour qu'elle puisse prendre du poids au travers des aliments solides qu'elle va manger. Vous allez pouvoir lui proposer des aliments qu'elle aime aussi à chaque repas, c'est-à-dire que pour l'encourager à manger, il va falloir lui proposer à chaque repas d'avoir accès à quelque chose que vous êtes sûr qu'elle va manger, à coup sûr. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui est importante à utiliser pour pouvoir la mettre en réussite et lui montrer que le repas, c'est un moment sympa, agréable et voilà. Vous pouvez aussi, si elle n'apprécie pas en fait que vous la nourrissiez à la cuillère directement, vous pouvez éventuellement lui préparer des petites préparations plutôt mixées, de type par exemple houmous ou sauce à base de thon ou ce genre de choses, des choses qui sont relativement caloriques et enrichies avec du gras, qu'elle va pouvoir déguster en utilisant un transporteur. Donc ça peut être une petite cracotte par exemple ou un petit graissin qu'elle va venir tremper dans la petite sauce que vous aurez cuisinée pour elle pour être sûre qu'elle ait accès à un aliment qui soit agréable sur le plan visuel, sur le plan gustatif et qui soit relativement facile à manger. Puisque à un an, elle est tout à fait capable de venir tremper une petite cracotte dans une texture mixée. Vous pouvez aussi utiliser la stratégie des cuillères pré-remplies, c'est-à-dire que vous allez utiliser des couverts ergonomiques qui vont permettre à votre fille de se nourrir de façon relativement autonome. Donc vous allez pré-remplir en fait la cuillère ou la fourchette, piquer éventuellement dans l'aliment et la laisser en fait porter à la bouche. Ce qui va lui permettre en fait de n'avoir qu'une partie du chemin moteur pour pouvoir se nourrir. Certains enfants ont besoin, même s'ils n'en veulent pas, ont besoin d'aide pour pouvoir se nourrir davantage. Et ces petites stratégies permettent en fait de favoriser l'autonomie de votre enfant, ce dont elle semble avoir besoin, ce dont elle semble friande, et à la fois d'être sûre qu'elle maximise la prise calorique à chaque repas.